C'est le départ de notre maître, notre cher maître, le grand maître Souley Benjamin, qui nous a laissé en plan. Il nous avait dit qu'il allait pour trois mois en Belgique, en vacances, en famille. Il est parti avec sa femme et une semaine après on m'appelle pour dire qu'il a passé la magouche. Ça a été terrible pour nous. Ça, vraiment, c'est comment il vous parle, vous pouvez comprendre que ce n'est pas encore passé. Deuxième truc, justement, pour faire honneur au maître qui est parti comme ça, nos athlètes, les tout petits, les Benjamin, les Minim, les Kadé, les garçons et les filles, ont voulu faire honneur au maître. Donc du côté du Nigeria, un challenge international purement féminin, c'est du genre, elles ont fait Razia, rien que des filles. Elles ont ramassé tout ce qu'il y avait à ramasser, au point où même les Nigériens les ont supportés, ce qui est très rare si vous connaissez le public du Nigeria. Toujours dans cette veine-là, on était du côté de Durban, le junior qui avait déjà mené une médaille de bronze au Bénin en 2020 au Maroc, était à Durban et cette fois-ci en junior, et il a été encore médaillé au championnat d'Afrique, en Afrique du Sud. Et enfin, on était à Lomé. Et là, ces garçons et filles, toutes tendances confondues, toujours pour faire honneur au maître. Si vous voyez très bien, tout ce que nous faisons, c'était pour rendre hommage à notre cher maître. Ils ont battu les Ivoiriens. Et vous savez qu'en karaté, les Ivoiriens ne sont pas de reste. Les Ghanais, les Togolais. Et pour finir, les élections, où j'ai été reconduit à la tête, parce que ça n'a pas été facile. C'est d'abord le Maroc. Le Maroc à la dernière Coupe du Monde au Qatar. Le Maroc qui a démontré tout simplement que les pays africains peuvent également tutoyer le sommet de cette compétition. Le Maroc qui a terminé quatrième. Le Maroc qui est allé jusqu'en demi-finale. Le Maroc qui a regardé droit dans les yeux les plus grandes sélections du monde. Le deuxième fait, selon moi, bien sûr, c'est un peu lié à la pratique du sport, également à cette maladie, à cette pandémie, qui est bien sûr la COVID. Donc on va dire sport et COVID, parce que pratiquement depuis 2019, on n'a pas eu réellement à voir les plus grands événements sportifs s'organiser à cause justement de cette pandémie-là. Alors 2022 a vu réellement cette pandémie-là reculer de plusieurs pas. Les plus grandes compétitions ont pu s'organiser. Les événements sportifs les plus chouchoutés ont été également organisés. Ça nous a permis tout simplement d'oublier un temps soit peu cette atmosphère de maladie, de réticence en matière de pratique de sport. Et finalement, voilà, le monde sportif a été libéré. Alors le troisième fait, c'est tout simplement là, je reviens au pays. Voilà, je suis au pays, c'est un peu les échecs. Les échecs répétitifs au niveau de notre football. C'est des choses, moi, qui m'ont meurtri, qui m'ont réellement fait mal pendant cette année 2022. C'est des choses qu'on n'a pas pu digérer. Vous prenez les clubs en 2022, ils sont allés en compétition inter-club. Les compétitions inter-club, voilà, ils sont revenus brédouis, comme d'habitude. Les équipes nationales, on a échoué pour le Chan. On a échoué également pour la qualification pour la Cannes 2021, qui a été disputée donc en 2022, pour cette histoire d'ailleurs de Covid. On a échoué également à la qualification pour le mondial. On a échoué pour la Cannes U17. Les échecs étaient réellement là. Heureusement qu'il y a eu cette qualification des U20 à la phase finale de la Cannes pour nous essuyer un peu les larmes. Alors, le quatrième fait, c'est un peu cette Coupe d'Afrique des Nations, d'ailleurs, qui s'est déroulée au Cameroun. L'Afrique, à travers le Cameroun, a démontré, à travers également la CAF, a démontré que oui, on peut faire confiance à l'Afrique en termes d'organisation, des compétitions majeures. Et on a vu cette Cannes-là, qui s'est déroulée pour la première fois avec 24 nations. On a vu le Cameroun relever le défi organisationnel. Le spectacle était là également. J'en aurais terminé quand j'aurais évoqué, on va dire, là, je reviens toujours au plan national, la réalisation des 22 stades et plus dans les différentes communes du Bénin. Je pense que là, pour moi, c'est une première pour le Bénin. On va commencer déjà par la Coupe du Monde. C'est le Cameroun pour la Coupe du Monde. C'était l'événement de l'année au-dessus de tous les événements. C'est la Coupe du Monde. Et dans ce tournoi, il y a eu beaucoup d'événements. C'est plusieurs casiers d'événements qui se sont déroulés. On va d'abord parler du succès organisationnel. Au-delà de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été prédit, des dénonciations et autres, on a constaté quand même que la Coupe du Monde de Qatar 2022 a été un grand succès, un franc succès organisationnel. Au cours toujours de cette Coupe du Monde, il y a également beaucoup de succès sportifs au cours de cette Coupe du Monde. On va parler par exemple de cette grande première pour l'Afrique à accéder au carré, au dernier carré de la Coupe du Monde de football. Ça n'était jamais arrivé. La quatrième place décrochée par le Maroc. Un autre événement majeur, je parlerai tout simplement du sacre du Real Madrid. Du sacre du Real Madrid à la Champions League. Le Real Madrid a fait un tournoi sans foot, qui a livré une copie extraordinaire. malgré cet effectif de jeunes, cet alliage de jeunes et de vieux qui a peiné à prendre en début de saison, qui a quand même pu arriver à terme, remporter ce titre-là, ce titre majeur du football européen. Avec une prestation ici seule, de Karim Benzema. On peut également parler, pour finir, sortir du football, et parler par exemple du tennis avec Hans Jaber, la star tunisienne, qui a ébloui tout le monde entier. Dixième mondiale en mai. Elle a battu les plus grands stars de sa catégorie pendant les grands tournois. On peut citer le WTA de Madrid, qui a remporté son dernier titre d'ailleurs. La puce est ici en finale de Wimbledon, qu'elle a malheureusement perdu face à son challenger russe. Mais c'était quand même la première fois qu'on avait une joueuse de tennis d'origine arabe et africaine qui arrivait à ce niveau-là. Et fort heureusement, toutes les 28 fédérations membres du comité olympique organisent leur compétition statutaire, à savoir en particulier leur championnat national. Et c'est un fait majeur que les fédérations puissent organiser le championnat national, ce qui leur permet de savoir quels sont les meilleurs athlètes au niveau de leur sport respectif.